présenté de voir j'ai pas trouvé beaucoup de tutos sur en français donc j'ai essayé de vous expliquer un peu brièvement donc pour l'ascenseur j'ai pas trop envie de m'attarder dessus puisqu'il y avait déjà dit le tuba qui l'ont fait donc on comprend donc un bateau les sous-d'eau l'instorme toujours de ce tonne avec des liens la porte en métal ça ne fait pas trop ici on dit trop que la la pression bois un portant en bois et des boutons mais évidemment je peux pas se produire j'en ai déjà fait donc première chose vous placez votre bateau et vous mettez dedans voilà pour savoir dans quel sens on passe et dispenser on va passer ici alors pour l'instant l'important voilà on ne prend pas compte des blocs normaux de la stone simplement voilà voilà la gueule des dispensers le paquet donc vous montez autant que vous voulez alors je vais faire ça et vous mettez vos dispensers voilà voilà alors ensuite des côtés on va remplir aussi on va remplir aussi excusez moi là ici on va mettre donc des vitres euh tac tac donc des vitres on va mettre Spencer voilà voilà et ici c'est chose importante à faire donc on va déjà péter le bateau parce que maintenant on sait dans quel sens donc ah là là non j'aimerais bien que ça se plaît euh on va placer l'eau excusez moi si je pars pas très fort euh donc euh on repose des vitres des côtés des côtés tac tac donc on va poser l'eau mais là on va creuser deux profondeurs parce que sinon en fait si vous êtes en mode survival si vous faites un ascenseur très très haut enfin en tout cas en 1.3 point ça me la fait là comme je suis en 1.4 point 2 je sais pas si ça le fait encore mais euh c'est considéré comme une chute s'il n'y a pas s'il n'y a pas de bloc de profondeur donc du coup euh on crève on crève à cause de l'ascenseur ça peut être aussi un petit piège sympa à faire vous mettez des pistons en dessous ici qui pousse le bloc avec un levier qui est active vous dites à votre copain de descendre et vous désactiver il crèvera alors alors c'est de parler je vais donc prendre des grilles donc ça soit aussi important et on va placer une grille ici donc voilà donc ça fait une sorte de source comme ça voilà éviter quitte courante et donc là en fait ça va être on va placer une grille donc juste en face hein il y a qu'un bloc je sais que ça peut être un peu bête mais le bateau arrive à passer hein on repose le bloc ici voilà pour que les grilles soient bien comme ça alors ensuite donc pour monter alors on va se mettre tout simplement ici le bouton pour monter à la cabine on va le mettre là euh comme vous voulez on va le mettre là et donc pour monter tout simplement euh de l'autre côté il faudra par contre mettre des barrières alors des barrières des barrières des barrières je suis en patience surtout de vous présenter le prochain tuto enfin la prochaine vidéo que je vais mettre juste après celle là euh euh alors toujours deux plaques de pression parce que au cas où des fois le bateau il comment dire ah la la j'ai des petits coups lag des fois le bateau n'est pas euh parfaitement sur une plaque donc du coup ça s'activera pas alors vaut mieux qu'on met deux comme ça on est sûr alors on met nos vitres je dirais ça c'est un des trucs les plus je suis en faire de tout le système alors détenu les coins vous êtes pas obligés c'est comme vous voulez mais moi j'ai mis un coup alors que les barrières c'est obligé par contre en plus que sinon ça va il faut qu'il y ait un bateau qui est une pleine de pression et ah j'ai une vitre là on croit pas non c'est là où il y en a pas voilà par contre il y en a pas voilà donc voilà donc une fois ceci fait donc vous voyez vous avez vos jolies vitres les jolies dispenseurs et ici tout simplement paf paf l'entrée de la cabine donc on peut reposer des vitres ah j'ai eu erreur que j'allais faire de ma part ici il faut des vitres excusez-moi oui excusez-moi puisque là il faut absolument des vitres sinon le bateau il va se coincer vers le milieu de l'ascenseur c'est pas mon avis ce qu'on veut enfin on veut de se noyer avec la cabine un truc comme ça c'est ah la 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 voilà donc l'ascenseur excusez-moi si vous êtes déçu un peu mais l'ascenseur je pense pas à trois états je pense pas que je le ferai en tuto je vais peut-être faire une vidéo explication parce qu'il prend vraiment trop de temps j'ai essayé il faudrait quatre vidéos en tout de trente minutes pour le finir et ça prendrait énormément de temps et surtout que des fois je rencontre des petits soucis alors que je rencontrais pas sur le premier modèle euh voilà tout cas vous avez compris à mon avis comment ça monctionner c'est enfin j'espère que vous avez compris comment ça monctionner quand je vous ai montré un peu sur la vidéo euh donc voilà donc ensuite là par exemple proposer une petite lampe de rhodstone ça c'est du facultatif mais euh chose c'est une petite chose sympa à rajouter on peut poser notre bouton et là attention on va prendre des panneaux et on va et il faut bien faire attention à en mettre euh attendez une sonde pourquoi je peux pas prendre ces panneaux là sinon la flatte elle va aller directement ici en fait là sinon je peux pas attendez hum hum bon c'est un peu trop comment j'ai fait en fait ici on peut passer des plans sur le dessus non ouais 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 mais euh c'est fait là les guérillages intéressant intéressant euh ouais je crois que le bouton on va le déplacer on va le mettre un peu plus au fond voilà voilà ah bah bien sûr bien sûr alors j'ai directement le saut d'eau histoire de pas me bourrer donc alors on va mettre le bateau et on va voir si on peut accéder facilement au bouton voilà parfait on peut facilement que c'est le bouton aucun problème alors je repose ma grille voilà c'est là au fait on va passer un panneau voilà ici pour pas que ça ne parfaite le bouton alors on peut donc on va passer des coups de frise excusez-moi euh excusez-moi pour c'est la lien euh ça m'énerve moi aussi alors ici on va replacer putain c'est pas possible surplacé donc bon soit ici on va replacer donc un bouton et ce bouton là va servir à appeler l'ascenseur alors on va passer une porte alors le panneau il va se trouver ici l'apportement on va se trouver là je me pète ici on prend des vitres on replace et en fait euh maintenant c'est la partie redstone alors pour au lieu de simplement le dispenser on va faire comme ça tac tac c'est un peu vous voyez un peu le truc bien évidemment tac tac prendre un peu de temps je vous conseille de mettre pause à certains endroits puisque je pense pas que je ferais de pause c'est le faire plus vite possible excusez-moi si je vais un peu vite pour le tuto c'est que là je suis hyper pressé euh les jours que j'ai après quelqu'un qui vient chez moi voilà 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 alors là on a tous nos dispensers actifs donc direct première chose à faire bien évidemment alors c'est le câble voilà voilà alors ce bouton appelé l'ascenseur tout simplement il va relier exactement au même endroit que ce bouton là c'est en fait c'est il y a marqué appelé l'ascenseur dessus mais au fait ça est relié au même endroit donc on pourrait très bien mettre monter et descendre la porte ça ferait la même chose alors ici pour éviter que ça se voie euh voilà pour éviter que ça se voie au fait ici on va creuser en profondeur dans le sol un peu profondeur parce que sinon on va voir le câble ici passé c'est un peu moche bon j'essaie de faire le plus esthétique possible mais voilà alors donc tac tac voilà on va inverser le courant ici alors on va voir donc on va voir et on va voir on va voir et on va voir on va voir et on va voir pour on va voir comme ceci je veux vraiment appassion de montrer le prochain le prochain tutoriel le psychiatre et ce qui ménage c'est qu'il y en a pas beaucoup de français qui l'ont fait je sais pas si vous devinez comme ça les constructions loin de sa place alors qu'on va appuyer tata 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 l'actif tout simple donc pour la porte c'est encore plus simple donc là les deux le câble sont obligés de dû e et alors ici en bas de la porte donc on va péter là donc on va se retrouver ici et là on va mettre une torche parce qu'on on va activer donc la porte par le dessous alors alors ça va pas interférer avec cette torche on a assez profond tac 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 hop hop et voilà donc on met ici histoire de camoufler un peu comme ça voilà donc là pour l'instant tout est bon tout est bon sauf que la porte est déjà ouverte donc c'est normal parce qu'elle est alimentée en dessous par la torche alors que la chose très simple à faire comme je dis toujours ça est simplement d'être inversé le circuit puis et voilà donc là on a notre système actif c'est-à-dire actif je parle pas par actif que pour l'instant le tout ce qui est quelque chose c'est ça fonctionne c'est c'est bon voilà je pense qu'il y a ce délai alors ensuite donc on va s'occuper du haut donc on va arriver en haut mais tout le monde reviendra à la fin pour regarder le suspense c'est marrant à la tête de plg sont plus beau que d'habitude alors on va mettre donc notre porte en métal ici on va recouvrir on va recouvrir la de stone et donc là on va repasser nos un bouton alors je conseille justement je vais faire la gaffe de replacer des grillages juste un grillage au dessus histoire d'être sûr que que ça s'active quoi alors au pire non on va mettre le grillage on s'en fout putain c'est lag ça m'énerve ça me fait chier de laguer comme ça quoi sérieux alors donc voilà alors on pourra continuer donc les vitres tac donc comme ceci pouf tac voilà donc pour l'instant alors je vous donne une petite vue ensemble pour l'instant on s'en est à là donc on a commencé donc on a construit donc le rez-de-chaussée tout est bon donc quoi donc on a activé tous les dispensers grâce à l'ascenseur à torches on les a inversés grâce à un petit bouton donc quoi qui est là qui va servir d'appeler l'ascenseur on a mis le bouton dans la cabine qui nous permettra de monter et là on est en train de faire exactement la même chose dans haut donc on va mettre un bouton ici appeler l'ascenseur et ça a servi au même quoi c'est exact ça revient exactement au même alors sauf qu'il faudra par contre activer depuis en bas donc ça je pense pas que ça pose problème je vais juste faire descendre le courant et c'est bon donc ici on replace un petit bloc on prend un petit panneau on prend un petit panneau ça fait comme je suis d'être un peu allé aussi vite voilà devant la porte on place des panneaux euh pardon pas ici on va de chaussée ça sert à rien voilà ici on place des panneaux pour éviter d'être submergé alors ensuite là au niveau là ici on va replacer des barrières avec tes plaques de pression en bois ta 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 je vais de mots pourris alors je me rends compte d'un truc c'est possible je vais pas faire ce tuto dis donc c'est chiant voilà enfin je suis arrivé donc là le panneau sera rien parce que la plaque de pression empêchera que l'eau vienne d'ici euh non je dis des conneries là je dis des graves de grosses conneries c'est un peu visible on s'en fout voilà euh et ces plaques de pression comme dans la dans le rez-de-chaussée ça va activer cette porte oh putain d'accord c'est le prix de la queue je vous jure que là je vois trop mon jeu le lac pas mais à un point où vous savez pas c'est pas de c'est à cause de je trouve ça c'est pas optifine là ça me fait la guerre optifine ouais optifine ça me fait l'année alors c'est le moment c'est censé faire le contraire mais en fait c'est optifine permet d'avoir une vie forte comme vous le voir sans avoir trop de brouillard même si je suis en mode normal vous voyez que au fond si je me mets comme ça on n'a pas la même on n'a pas la même vision des choses tout est plus nette j'ai l'impression c'est peut-être une vision de moi mais mon avis non ce qu'ils le disent l'inverse pour que la porte soit fermée mais si on peut mettre du verre classique pas en bas parce que sinon ça reste de bloquer le bateau voilà on s'en fout s'ils soient bloqués ici en c'est de toute façon même s'il est bloqué là on ne peut pas aller plus haut ops à tout à l'heure non voilà excusez moi c'est le téléphone cassé donc le bouton on va pouvoir donc descendre le courant dans ce sens classique voilà voilà tac tac on peut le faire derrière si vous voulez pas que ça se voit tac 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 voilà donc là nous on voit là en bas hop pour le bord on change un peu voilà et ça va venir ici contrôler donc le câble là c'est parfait pour le monde pour le monde le monde le monde en tout à l'heure mon et un ici ma professeur au lieu ah non on ne peut pas m c'est le sartre ainsi quoique et sinon c'est le bouton de sondre donc on va le faire passer au dessus de ce soir il y aura le toit et donc ce bouton-là va relier appeler l'ascenseur donc ici on peut retracer le câble voilà donc putain oh la la hop 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 et voilà donc on a fini on n'a plus qu'à en temps chargé le dispenseur d'eau voilà donc simplement là vous mettez un petit point sur cabine voilà donc je trouve là c'est beau en commun ça s'en mordent un petit point s'en sors sympa alors donc ici on va prendre des tonnes et des tonnes mais comme le sous-d'eau on va prendre des choses on va prendre des choses c'est un simple parce que là ça va être trois ans sinon le pénom nous a sa charge en notre inventaire non même pas c'est chargé sous vide je crois alors tac ça s'en avait une des parties les plus chiantes pour l'ascenseur il y a des curseurs sur l'ascenseur que vous venez de mettre le saut après vous voyez vous appuyez sur l'espace un moment des petits coups parce que sinon ça vous allez faire remonter les deux dispenseurs alors ce qui va se passer c'est que non seulement il y aura un trou il faudra bien chercher le bon dispenseur qui manque et aussi ça peut être très toujours chiant à voir si c'est pas le circuit qui bug ou c'est le dispenseur simplement qui a pas de saut d'eau quoi et donc voilà donc on a fini tout est correct tout est en place tout est bon on va vérifier ça tout de suite alors pour placer le bateau on se met en crative on se met au dessus on clique sur la source d'eau hop et on a notre bateau voilà donc quand on sort on se retrouve ici on se retrouve ici ah bah oui il faut juste un peu mettre ici pas l'habitude d'exclure voilà euh donc là on appuie sur le bouton on se ferme on monte on voit le paysage à travers ah merde ah oui gros fait de ma part euh c'est ça qu'il fallait que de pression tiens je je vais me caler ça excusez-moi je vais me caler avec le blog de vert vert je veux dire c'est que j'ai une fois j'ai fait ça est fonctionné je pense pourquoi euh voilà donc simplement ceci par contre là non voilà et donc voilà vous avez votre ascenseur donc on peut en cliquer ici on rappu sur le bouton et on redescend tranquillou hop et on sort alors là pour éviter de sortir ici on va vous placer de blocs comme ça donc allez comme ça vous ça va être obligé de sortir ici devant donc voilà donc euh alors on peut appeler l'ascenseur on peut monter le terrain de l'ascenseur quoi en fait hein celui à plusieurs étages est beaucoup plus complexe bonsoir ah j'ai évité de le péter et voilà donc euh voilà tout simplement pouf on l'envoie en bas ça va bien tout le monde alors j'espère que ce qu'on vous aura aidé plutôt très simple je trouve et très rapide donc euh je ne sais pas vous abonner en tout cas c'est la prochaine vidéo qui va suivre juste après pas de la bombe en france que je l'espère allez à tout de suite